hop voilà une vague de chaleur pendant le 13 décembre et c'est sympa ça alors donc c'est pendant cette période ici donc il va faire 46 degrés donc ça ne va plus pousser eh bien il était temps qu'on récolte tout ça et là malheureusement on est à 87 et bien et ici je suis ici qu'il coûte à ceci ça me inquiète un petit peu on verra ok on va continuer j'ai un peu voir ce que ça donne je ferai des ellipses si on a besoin tu me mets une vague de chaleur et je n'ai que 29 degrés à l'extérieur pour le moment ça monte aussi petit à petit extérieur 31 dommage dommage 34 degrés il est 5 heures voilà c'est parti 36 37 40 c'est à l'extérieur de gré ça y est donc C'est parti. C'est parti. Température 7 degrés, 4 degrés, 3, 4, 5. Ça va durer combien de temps, cette vague de chaleur ? Ça ne dure que deux petits jours, ça va ? Ah, je voudrais tant avoir un marchand. On va descendre un petit peu ici. Pour faciliter... On va essayer, hein ? Bon, il y a un problème, c'est quand tu sors. Là, tu me réchauffes tout le bidule, là. On a combien, mec ? Le problème, c'est quand quelqu'un serre, lui, il va en remettre là-bas à chaque fois. C'est parti. Je ne tiens pas, hein ? Quand il y a des actes de chaleur, je ne tiens pas le coup, hein ? Bon, alors, comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème-là ? Il faut qu'on règle ce problème-là. Il faut qu'on règle ce problème-là. On va regarder un petit peu les toits, comment ils sont mis, ici. Tout ça, c'est du bâti. Donc, il faudrait que je rajoute... Un truc comme ça. On va creuser, ici. Attention de lui dire que je veux... Zone. Ça. Ok, maintenant il me faut une copie, et ici. Ok, c'est parfait, donc logiquement tu devrais descendre. Ah, 0, moins 4, moins 3, moins 2, moins 5. Ok, donc là j'ai une bonne température quand on est à 49 à l'extérieur. Par contre, ce que je veux faire, c'est diminuer de 2, ici par exemple, je passe à moins 7. Comme ça, quand il y en a un qui arrive à tenir tout seul la température, l'autre n'a pas besoin de travailler. Là je suis en haute pour les deux, bien entendu. Ici je suis en haute aussi, on a un intérieur encore quand même de 22, 23 degrés. Et je dis ici qu'il me faut une température si très heureux, ok, ça c'est bon. Ok, comme ça mes jambes n'ont pas trop chaud. Et ici on a récupéré la possibilité de tenir le cou avec nos fringues pourris qu'on a actuellement. Ok, tant mieux. Alors, est-ce qu'on a encore des trucs qui traînent dehors ? Oui, on a encore des trucs qui traînent dehors. Que notre ami va, sans doute, Grisly, notre ami va aller chercher. Une, deux, trois, quatre places. On va agrandir la zone ici. Et on va créer une, aussi, une zone, ici. Voilà. Un colon inactif, c'est l'hibellule, là. L'hibellule, tu vas continuer, ma piche. On va creuser tout ça. Je vais déplacer ceci. Ici, ça sera parfait. Voilà. Ok, c'est un goût. Oh, c'est un peu moins. Magnifique. Il m'a tout compris. Dimence mineure, oui, c'est parce qu'il fait dégueulasse, maintenant, ici. Ça, c'est un petit peu logique. Pardon. Alors, je vais remettre une porte, ici. Et on la gardera ouverte pour l'instant. Alors, c'était quoi comme quête, ça ? Ah oui, je ne la veux pas, celle-là, moi. Je ne veux pas, cette quête-là. Bon, là, ça ne pousse plus trop non plus, je suppose. Ça a poussé quand même. Mais à 9, 8 %, 6 %, 5 %, ce n'est pas un beau coup. Alors, toi, ok, on tient le coup. Moins 6, moins 5. Intérieur à 22 degrés. Ok. Donc, tout ça, est bon. Il fallait absolument faire ça, malheureusement. Je déteste avoir trop de climatiseurs. Là, j'en ai 3. Bon. Et 26, là-bas, ça sera de trop, également. Donc, quand il fait à l'extérieur 60 degrés, je ne suis pas bon. Bon, maintenant, on peut supporter quand même 26 degrés, et même si on se prend du trop chaud, logiquement. 26, 27. Je pense que si on se prend du trop chaud, c'est combien la température maximale de confort ? C'est 30 degrés. 30 degrés. Ah non, moins que ça. C'est 26 degrés. Voilà. Dès que vous passez 26 degrés, vous vous prenez du trop chaud. Donc, logiquement, il va avoir trop chaud. En tout cas, il aura trop chaud quand il se réveillera. Dis-donc plus tôt. Un colon a besoin de soin. Mais c'est bien, mon miche. Tu t'en occupes tout de suite. C'est bien. On a la micro électronique. Alors, par contre, donc ici, je stoppe un petit peu. Et on va... On voit la micro électronique. Finalement, j'aurais pu faire la micro électronique tout de suite, et lancer par après seulement la géothermique ici. J'aurais été plus intelligent, mais bon, je pensais que j'en aurais besoin, mais je n'en ai pas vraiment besoin tout de suite. Alors, pour faire ça, tu as besoin d'un post-high tech, et l'usinage également. Donc, on a besoin d'usinage. Et pour faire l'usinage, on a besoin de la forge. Et pour faire l'armure de plate, j'ai besoin de la forge aussi. Donc, la forge serait la première chose à faire pour l'instant. Voilà. 62 degrés au mois de décembre-janvier, qui est le mois de la plantation. Ben dit donc, t'es pas sympa. Et là, on ne pousse plus du tout. Heureusement, nous avons quand même beaucoup. Beaucoup de patates. On en a 1 600, à peu près 2 000, on a 2 000 de bouffes. 2 000 de bouffes, et il nous en faut 6 par plat. Donc, on est à l'aise. On est vraiment à notre aise. On est vraiment à notre aise. Par contre, on remarque quand même que ce n'est pas possible de tenir le coup. Tu fais quoi ? Tu ronges un peu trop. Voilà, tu nettoies. Ça, c'est beaucoup mieux. On a tout juste ce qu'il nous fallait. Donc, ici, maintenant, on est toujours, on est revenu en très impressionnant avec 99. Nous en sommes à Ternes, pour le moment. On va laisser finir les bellules. Voilà. On est parti un petit peu dehors, mais elle va se prendre un coup de chaleur. Mais ce n'est pas grave. Elle avait juste besoin d'un petit peu. Ici. Elle se remet au froid. Au frais, plutôt. Enfin, si on peut dire, au frais. Je n'ai pas fait attention. Oh, mets-toi ici. Oh, c'est parfait. Regardez, c'est tout du bat. C'est du costaud, ça. C'est du costaud. C'est du costaud. C'est du costaud. C'est de l'épais. Et donc, là, je ne perds pas de froid. Donc, avec 3, disons qu'on tient le coup. Avec du 60 degrés. Si ça passe les 60 degrés, là, il faudra peut-être en mettre un quatrième. Alors, on reçoit du cargo. C'est quoi ? Du mou de bière. Qu'est-ce que je vais foutre avec du mou de bière, moi ? Bon. On va le revendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je ne vais pas faire de la bière. Les listes. Tu es en restriction. Non, mais ce sera... Ok, moi, tu pourras faire ça, hein, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? On va te faire travailler un peu plus. Encore, alors, le mou de bière, je vais le mettre où ? Ben, je vais le mettre... Il doit être congelé ? Je ne sais plus. Il doit être dans quoi ? Non réfrigérant. T'es un enfoiré, t'es un enfoiré. Bon, on doit pouvoir mettre ça par 75, à mon avis, donc, une... En 2, 1,5 ou 3, on devrait y arriver. Mais il me reste une place ici. C'est tout ce que j'ai dans le froid. Donc, on va quand même creuser deux petits bidules ici. Ils ont même trois petits bidules. Voilà. Et on va dire que nous voulons bien du mou, ici, dedans. Du mou. Alors, le mou, il est... Ben, ça doit être un truc d'ici, dedans, normalement. Toc, toc, toc. Ce n'est pas du produit, hein. Ça doit être du manufacturé. Et du mou. Voilà. Donc, normalement, mon ami va aller chercher tout ça. Bientôt. OK. Là, je vais en dire zone. Un, un, un. Supprimer zone. Et là-bas, on va revoir. Jean, tu vas aller me le taper dehors, s'il te plaît. OK. Tu vas vite, toi. J'en ai moins la vitesse. Il va maintenant. Par rapport à ce qu'il avait au début de la partie. C'était incroyable. Ce qu'il avait au début de la partie. Tu transportes combien ? 25. Tu ne peux en prendre que 25 à la fois. Ça, c'est hyper chiant. Si tu ne peux en prendre que 25. Ça voudra dire que tu ne pourras en mettre que 25. En tout. Un char, je ne sais pas bien, un char. Je n'ai plus de plâche. Moins 5, moins 6, moins 4, moins 7. On dirait que... On dirait que... Il me faut encore un peu plus de place. Un petit peu plus de place. Voilà, comme c'est une vissima vêche. 43 degrés, là. Vraiment, c'est une saloperie d'endroits, ceci. Très mauvais endroit. Et pourtant, j'ai du double mur partout. Peut-être pas là, quoi. Normalement, oui, c'est deux murs et deux murs. 1, 2, 3, 4, 5. Un prêt de colon. Pendant 7 jours, tu veux que je te prête un colon pendant 7 jours. 5 faveurs royales. Pour le moment, je ne veux pas de faveurs royales, mon ami. Et celle-là, je ne la veux pas non plus. Stop. Que passe, mes lignes ? Pourquoi est-ce que j'ai une coupure de jus ? 600 watts. Déjà, toi, on va te désactiver. Alors, il y a dû avoir un coup de jus. Voilà, on voit le coup de jus ici. Donc, libellule... Hop, vite fait. Il y a eu un zit. Et je ne le vois pas, pourtant. Hop, on court. Zip. Merci, monsieur. Je vais te mettre de temps. Donc, ça, il est fermé. Donc, ça, c'est OK. Hum. J'ai repris ma température avec ça, un mec. 10 degrés. Pourquoi est-ce que 60 de nouveau qu'il fait ici ? Hum. 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 60 degrés. Je ne tiens plus. Il fait trop. Il fait trop chaud. Hum. Il fait trop chaud. Je l'ai ouvert trop grand. À moins qu'il n'y ait pas de... T'as un toit. Ouais, ouais. Il y a un toit. Fichu vagues de chaleur. Il y a deux jours-ci, ce qu'elle est là. Ah, un degré. Allez, descend. Descend. Zéro. Oui, zéro. Zéro, ça va. Zéro, je passe. Moins deux. Oui. OK. Ça tient. Donc, à 61, 62, on est toujours bon. Ouf. Donc là, c'est un peu pas ouvrir plus grand la porte, le bidule que ça. Certainement pas plus que ça. C'est vraiment mon maximum en grandeur de salle. Mais ça va. Ça va aller. De toute façon, normalement, je ne dois pas garder autant de trucs que ça. Hop. On va redéménager ceci. Et on va le réinstaller. Ici. Comme ça, à libellule, il doit travailler. Le moment, vous pouvez laisser éteindre. Comme ça, elle augmente beaucoup plus ses compétences. Puisqu'on va diminuer. Des dromadaires qui se joignent à nous. Il y en a combien de dromadaires qui se joignent à nous ? Il y en a deux. Alors, on a pas mal de bouffe quand même, cette fois-ci. Est-ce que c'est un mâle et une femelle ? Un animal. Ce sont deux femelles. Que l'âge ont-elle ? Il y en a une qui a 25 ans, ça vit 40 ans, je crois. Et l'autre, 23 ans. Le problème, c'est que ça bouffe. D'un autre côté, ça me donne quand même un petit peu de lait. Mais je serai obligé de la nourrir. Maintenant, est-ce que j'ai suffisamment de bouffe pour la nourrir ? Ça me permettrait quand même de pouvoir transporter des choses dans le monde. Et je ne suis pas certain que ce soit plus intéressant que ça, de faire des caravanes. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les animaux, on va les mettre dans un abattoir et on va les buter. On va les laisser mourir tout doucement. Alors, mon abattoir, il est ici, bien entendu. Si on regarde la zone, on attaque mon abattoir. Voilà, l'abattoir, il est là. Une seule case. Le bidule va rester là. Par contre, j'aurais pu aussi le mettre ici. Est-ce que ça se mange, ça, le mou ? Non, ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Mais il m'en reste trois. Encore deux bidules là-bas. Donc, je pourrais les mettre après, avant de les tuer, je les mettrais là pour les tuer. Et comme ça, ils seront directement friands, pas besoin de l'air. Donc, lui, il est parti. Vous voyez le danger ici, bon, on a assez de nourriture, mais le danger, avec ce ciel extérieur, c'est que ça ne pousse pas quand il fait chaud. À 53 degrés, est-ce que ça pousse ? Ça pousse quand même à 30%. Et donc, dire à 30% que ça pousse, ça, donc, ça pousse tous les 7 jours et demi. Et donc, ce n'est plus suffisant, normalement. Bon, alors, tant, si vous ne les nourrissez pas, vous ne recevez pas de lait non plus, hein, il ne faut pas rêver, quoi. Le lait, vous en avez tant que vous nourrissez la bestiole. Autrement, vous l'avez dans le baba. Ah, on est descendu un petit peu, c'est un petit peu trop sale, malheureusement. Mais un autre ami devrait bientôt nettoyer tout ça, une fois qu'il a fini de tout transporter. Est-ce que j'en ai encore, du bidon ? Oui, il y en a encore. Encore deux, pour. Température. Ok. Ah, on est redescendu. Alors, nous avons fait la forge. Alors, les longues lames, c'est très intéressant. Je crois que je vais me prendre des longues lames. Suivi de ça, suivi des vêtements pare-balles. Alors, je vais me donner ça. Mais je voudrais quand même bien une bonne masse médiévale. Ça pêche plus que... Donc, la vague de chaleur est finie. Non ? Pas encore. Alors qu'il ne fait plus que 35. 34. Ça va laisser une vague de chaleur, toi. On est au 1er avril, même. Donc, ça voudrait dire qu'il fait que 13 degrés, la valeur de la vie est finie. Ok. Donc, nous disions qu'ici, nous avons un moins 9. Là, nous avons un moins 7. Elle est en basse. Et nous allons devoir remonter la température, ici, à 17 degrés, normalement. À 16, 17 degrés. Sinon, les gens vont avoir froid. bien. Alors, comment est-ce qu'on vit ici ? Nous sommes en... médiocre, toujours. Je voudrais que tu nettoies un peu, mec. Voilà, ça, bien entendu. Alors, là, on a du 26. Là, on a du 17. On va laisser la porte ouverte. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermée. Et donc, ici, on est bien dans notre aise. Allez, petite caravane avec du bois, s'il vous plaît, que je puisse commencer à... Héhéhé ! À faire ça. Alors, ils vont commencer à nourrir, eux. 28% de lait de lait. Voilà. 44, maintenant. Ok, je crois qu'on a fini. Il va pouvoir... Nettoyer, dormir. Alors, où est-ce qu'on en est ? Dans notre zone de base. On n'est pas du tout bien, ici. Ça, c'est nettement mieux comme ça. Et ici, c'est la même chose. On n'est pas encore près d'avoir... On n'est pas encore près d'avoir fini ça, hein. Je le dis tout de suite. Ça, c'est un sacré boulot qui reste à faire là-dedans. Mais, ceci nous permettra de faire beaucoup de médicaments, de faire du coton, de faire des tas de trucs. Et comme ça, ça monte, ça descend, mais c'est uniquement à cause de la sainteté, uniquement à cause de la sainteté. Alors, tu m'as fait quoi comme chaise, hein, une chaise normale, c'est pas bien, ça, une chaise normale, mec. Tu n'as pas fait même une chaise normale, mon bébé. Ah, on a une bonne, par contre. Ok, on peut faire des épées et des lances. Ensuite, j'ai donc les longues lames. Diable d'eau. Il faut tellement longtemps pour que le diable d'eau pousse, quoi. C'est ça. Regardez, 22 jours et demi. Ça fait déjà 50 jours, à peu près, si on était dans du terrain propre, à 100% fertile. Et là, on n'y a absolument pas. Donc, j'en avais au moins pour 70, 80 jours, plus le temps. Non, c'est absolument pas la peine de rêver. En plus, ça ne pousse pas à l'intérieur, dans de l'hydro, donc c'est pas la peine. Bon, alors, ça, ça sera intéressant quand on aura la possibilité. On a le matériau stérile, on a l'usinage, on va faire l'usinage. On va faire l'usinage. Ok. Chauffe, qu'est-ce que tu fous là, mon petit ? Oh, on va laisser un petit peu, c'est pas urgent, urgent. Jean, en fait, tu es dans ta santé, piégé sous terre avec du moins 7, c'est bien ce que je pensais. Donc, tu vas bouger ton derrière, mon gars, et puis tu vas venir ici. Voilà. Non. Tu devrais me faire du loisir. Jean, c'est dormir maintenant. On va te demander de faire du loisir. Alors, du loisir, il est quelle heure ? Il est 23 heures. Ah, ouais, 23 heures, ouais. Mais reste encore un peu dehors. 23 heures. Tu vas me faire du loisir. Pendant 2 heures, mon ami. Et... Tu ne veux pas ? Tu n'as du loisir. Tu n'as que 45 de plaisir. Peut-être que ton plaisir, tu ne peux plus faire de lancer... Jeux d'adresses ennuyées. Activités sociales ennuyées. Donc là, vous voyez, on est coincé. On est coincé parce qu'on n'a que deux trucs comme ça. Et donc, il faudrait plutôt que mon ami... Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut qu'on construise une table. Déjà. Deux loisirs. On va commencer par une table d'échecs. Parce qu'on n'a pas assez de tissu pour faire le reste. On va faire ça en métal. Comme d'hab. Et on va la positionner, bien entendu. Un endroit où on peut mettre 4 chaises. Parce qu'ils peuvent jouer à 4. Bien entendu. Alors, là, on aura une... Disons qu'on la mette ici. Ce sera très, très bien. Pour le moment. Ah oui. Comme je disais, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore fait ça ? Je n'ai pas encore fait l'autre. C'est parce que je ne peux pas démonter l'autre. Je ne peux pas le démonter. Et comme je ne peux pas le démonter... Je n'ai pas assez non plus. Comme je ne peux pas encore le démonter... Je voudrais le garder pour quand je ferai ici. Quand je veux attaquer cette pièce-ci. Ouah ! Parce qu'on a plus que 20 composants, là. Donc là, 17, c'est bon. Ici, moi, 6, moi, 7, c'est parfait. Ok, maintenant, tu dois être bon au besoin. Je ne te vois plus oublier, mec. Je te laisse encore un petit peu. Voilà. C'est toujours un peu. Même si tu es ennuyé, malheureusement. C'est toujours un peu. Ok, encore 480. Toi, tu ne te pas emmenais, je pense. C'est ça. Il me dit mal une. Ça compte bien. Tu as maintenant 10,88. Et Grizzly. Ok, ils peuvent faire tous les deux. On s'en fout totalement. On peut faire tous les deux les structures. Construire les... Faire les constructions, etc. Mais ça serait sympa que vous me fassiez des trucs excellents, par exemple. Mais ça m'étonnerait beaucoup que vous me fassiez des trucs excellents. Maintenant, il faudra au moins être à 15, 16. Bon, Jean, il a des gros problèmes de santé. Mais lui, il vient nettoyer la salle, donc ça va. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est donc long. Alors, ici, on a combien ? On n'est qu'à légèrement impressionnante. Quand on aura fini ça, ça ira un petit peu mieux. Et si j'enlève ce truc-là, ça ira encore beaucoup mieux aussi. Alors, tu m'as fait quoi ? Médiocre. Bien joué. Excellent. Ah ! Donc, toi, tu viens ici. Voilà. Et toi, toi, tu veux être démonté. Et toi, vas-y. Viens d'abord me apporter la chaise. Stop. Ensuite, tu vas... Celle-ci, excellente, tu viens la réinstaller ici. Tu ne peux pas parce que lui, il a manqué. Donc, Grizzly, tu reviens terminer la construction de la chaise. Jean, tu bouges ton derrière. Parce qu'on ne peut pas te donner une belle chaise, mon ami. Si tu es là. Jean, viens un peu dehors. Deux minutes. Voilà. Grizzly, viens me finir ça. Tu me l'as mis. Chaise d'œuvre. Qu'est-ce qui est chez... C'est la table qui est chaise d'œuvre ? Ah, tant mieux. OK. Jean, tu reviens travailler. Voilà. Et maintenant, tu vas travailler sur une chaise en métal excellente qui doit me faire du combien ? Qui me fait du 0,87. Et il m'aurait voulu un tout petit peu plus. Mais bon, on ne peut pas faire beaucoup plus. Il m'aurait fallu une meilleure encore, si c'était possible. Mais ça va déjà être bien. Ça va déjà être très, très, très bien, comme ça. 95%. Moins 5 degrés. Hop, c'est quoi ? Non, ça, c'est rien. OK. On continue. Toi, tu es reparti ici. On y rit, petit à petit. En tout cas, on n'a pas de problème grave. 44, donc ça, c'est nickel. On aura bientôt des médocs. OK. Attention, ici. J'ai oublié de garder ça, quand même. Regardez-moi ce mec. Regardez-moi cette humeur. 74%, malgré ces moins 15, moins 20, là. Moins 24, moins 27, que je ne peux pas bouger. Des tonnes de joie. Mon travail m'intéresse. Extrêmement confortable. Intérieur, spacieux. Environnement, plaisant. Salle de jeu, très impressionnante. Là, tu n'as pas mangé au bon moment. Bon, dortoir, très impressionnant. Un colon inactif. Merci, libellule. Vous avez terminé la pièce, ici. Qui va être nettoyée après. Alors, on va attaquer la suite. Bon, tout ça, ça a été fait. Après, on va ouvrir la zone, ici. Voilà. Et comme ça, on peut faire une seconde chambre. Alors, maintenant, c'est Grizzly qui n'a plus rien à faire. Bien, monsieur Grizzly. Vous allez... Qu'est-ce qu'il fait comme temps ? 47 degrés. Vous allez me faire ceci, mon ami. Mon ami, je... Alors, est-ce qu'il fait de la lumière, là ? 39%, 0%. Il m'aurait fallu un truc comme ça, en plus. Un truc en plume. Un truc en plus. Un truc en plume. Et oui. Ah. On va en faire une. Fais-moi une copie. Fais-moi une copie. Ici, elle sera très bien, la copie, je pense. Voilà. On va faire comme ça. Mais peut-être que ce n'était pas très intelligent. On est installé ici. C'est... 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 Ah bon bon, c'est un peu normal, alors celui-ci on va la bouger aussi ici. Et on va prendre la bonne qui est ici, on ne va rien installer après. Ok. On est dans le mois d'avril. Et on va avoir bientôt notre première récolte de racines de vie. Génial ! Je crois qu'on devrait pouvoir passer maintenant à faire quelques plats. On pourrait se faire quelques plats ou quelques plats raffinés quand on aura la viande. Avec la viande, je vais faire du plat raffiné. Mais uniquement pour Chauve. Uniquement pour lui. Ok. Toi, tu reviens ici. T'as une belle table. Belle chaise. Ok. Donc toi Grisly, t'es reparti là. Grisly, tu vas venir de nouveau. Comme architecte. Restriction. Non restreint. Grisly. J'ai pas du tout envie que tu viens de là mec. Réinstallons ici. Je crois que c'était bon. Réinstallé ici. Dès que t'as fini ça. Tu me fais ça. Stop. Ensuite, maintenant tu vas venir prendre ça et le réinstaller ici. Grisly. Voilà. T'as laissé ton copain travailler tout seul. Voilà. Et ensuite. Nettoie, graveur, roche. Non. Donc j'aime pas trop ça parce que tu vas me rater ma récolte si je fais ça. C'est pas long. C'est pas long. En tout cas tu vas pouvoir en faire quelques-uns. Des visiteurs. C'est pas des visiteurs que je veux. Moi, c'est... Des visiteurs. Des visiteurs. Tu vends quoi ? Tu vends quoi ? T'as du pognon. Tu peux acheter. Ok. On va attendre que tu viennes. pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète on a bouffé pas mal de métaux et tout ça tu vas te reposer ok, Jean vient un peu dire bonjour à ces gens là c'est tout à mon ami voilà t'as en mauvaise santé mais t'as quand même plus de 22% et donc c'est suffisant pour moi alors, j'ai pas besoin de pémican l'herbe je vais en recevoir bien que je l'acheterai quand même bien mais je peux te vendre un franc acceptation voilà monsieur autant en prendre parce qu'on en a quand même pas des tonnes on s'en fout un petit peu animaux affamés oui t'as pas de l'air de toute façon oh vous allez mourir bientôt mes enfants ne vous en faites pas ne vous en faites pas une place deux places j'ai tout juste tout juste Jean comment ça se fait que t'es debout toi t'es debout ok parce que t'aimes bien ton job je sais bien que t'aimes bien ton job mec pourquoi t'engueules ton pote hein les bellules alors les gars vous êtes bien là c'est beau ici une super base les gars vous avez vu ça même de la récolte et tout ça y est Grisly me récupère regardez il m'en sort une info bah oui on n'en sort qu'une de toute façon allez salut les gars vous me laissez pas un petit cadeau non petit cadeau les gars non pas de cadeau il n'y aura pas un petit rumbo qui serait dans le coin comme ça je pourrais l'attaquer et puis c'est vous qui supporteriez le non vous ne voulez pas ça bande d'enfoirés hein eh bien 3 4 5 6 7 7 5 ouh on a plein excellent 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 donc là par contre j'ai un problème parce que normalement tu devrais heureux ah tu peux pas pousser tu peux pas semer c'est juste tu n'as pas le niveau ma belle tu n'as que 3,43 donc tu ne peux pas pousser tu ne peux pas faire ça et toi tu seras aussi très bientôt écoutez moi ça les petits gars ce n'est pas beau ça il ne peut plus faire de jeu d'adresse maintenant même chose pour le jeu de réflexion il est mauvais activité sociale 28 28 Ok, on va s'arrêter un petit peu et on reprendra un peu plus tard. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très très bonne journée.